bienvenue sur le podcast inside vous découvrez le parcours et les conseils de médéric thomas ensay alumni promotion 2019 qui avait intégré notre école d'ingénieurs après une prépa ec aujourd'hui chief analytics officer chez ben paye paris bacardif au mexique il a accepté de parler data science et carrière à l'international avec élice fontaine et oscar zaïdan tous les deux élèves ingénieurs de première année respectivement admis à l'ensay paris après une prépa ecg et mpi bonne écoute déjà merci à vous pour l'invitation c'est un super plaisir de ne pas la nouvelle génération parce que j'ai l'impression n'être pas si vieux mais en fait quand je regarde un peu en arrière c'était quand même déjà quatre ans que je suis diplômé je suis entré déjà en 2015 et moi c'est la décennie d'avant donc en fait si je me prends un coup de vieux là du coup j'ai passé mon bac en 2013 ensuite j'ai fait une prépa ec s il n'y a plus les filières est ce que c'est elle maintenant en prépa ec et g donc ancienne c s on choisit des options donc mat approfondi ou mat appliqué et mat approfondi ça correspond à l'ecs et mat appliqué sa pose on à le c e et donc on peut faire par contre mat approfondi donc ec s avec de l'écho et pas seulement de la géopo je fais une prépa ec s à montagne à bordeaux et du coup la sortie des concours en 2015 j'étais admissible à hc et à l'escp c'était vraiment mon objectif je m'étais inscrit à l'ensei j'avais coché une case sur le concours sans trop savoir pourquoi enfin je savais que c'était une bonne école et du coup ça coûtait pas grand chose de plus de le faire et bah du coup bah c'était des seules écoles qui m'a admis j'avais le choix entre l'ensei et l'EDEC ou QB et bon QB c'était envisageable mais j'avais quand même envie de partir de la prépa et bah j'ai choisi l'ensei notamment pour le double diplôme avec HEC avec l'ESSEC avec le SCP en me disant bah c'est une deuxième chance tu t'es moins dur que le concours de la prépa et il suffit de travailler pas mal et tu vas y arriver et au final j'ai jamais fait ces doubles diplômes j'ai fait deux années d'études du coup entre 2015 et 2017 à l'ensei où j'ai beaucoup appris j'ai beaucoup travaillé presque plus qu'en prépa parce que c'était dur moi les maths ça fait pas deux mais ça fait pas non plus un donc ça m'a pris ça m'a pris du temps pas mal bossé et tout c'est plutôt bien passé jusqu'à ce que ce que j'arrive en 2017 et là je pense que j'ai été un peu comme beaucoup d'étudiants je savais pas quoi faire point super important enfin faut pas y'a pas d'impasse à l'ensei je m'étais dit que l'actuariat ça pourrait être une bonne intéressante j'avais pris les options les matières obligatoires d'actuariat en deuxième année et je crois qu'il y en avait une je n'avais pas eu la note suffisante mais j'ai dit que je la repasserai mais du coup j'ai voulu faire un stage dans l'actuariat j'ai trouvé un stage au siège social d'axa au giu à paris la venue matinée sur les six premiers mois entre juillet et décembre 2017 et là ça m'a pas trop plu c'était intéressant c'était cool les collègues étaient sympas mais c'était un peu des fois c'était un peu ennuyeux quand même et à côté j'avais un ami de ma promo qui s'appelle manuel todeau je sais pas s'il regardera le podcast mais en tout cas c'est un vrai bon pote parce que du coup il a passé mon cv sur la boîte lui-même son stage qui est une petite start up à lisbon james finance un truc que je n'aurais jamais trouvé par moi même lui-même il bossait parce que c'était un ami qui bossait donc vraiment c'était un bon plan pour tous j'ai fait une candidature spontanée pour eux et j'ai été pris il fallait que je fasse un mois ou deux à l'international et j'avais pas j'avais pas très envie à l'époque je sais mais du coup j'ai fait par obligation en fait d'aller à james en tout cas le stage était cool super intéressant et il a un peu changé ma vie c'est six mois à lisbonne entre janvier et juin 2018 ça a été vraiment une révélation à la fois sur le plan personnel parce que j'ai adoré la vie à l'étranger lisbonne une ville incroyable il fait très beau de ses franchement j'avais un peu le sourire tout le temps là bas et puis surtout sur le plan professionnel aussi j'ai découvert la data science james c'était une boîte un peu pionnaire qui faisait de la data science pour des entreprises de finance notamment un leur client à l'époque c'était kofidis qui est venu en france ils ont une filière au portugal et ça marchait plutôt bien pour eux ils étaient bons dans ce qu'ils faisaient ils ont été rachetés par google un an et demi plus tard après mon passage et du coup tous mes anciens collègues se retrouvaient avec des mentions google sur linkedin c'était rigolo et en tout cas moi j'ai commencé j'ai appris la data science là bas j'ai appris python là bas et je me suis rendu compte que c'était ça que je voulais faire à la fois de bosser dans la data science et travail l'étranger donc j'ai fait un erasthus à berlin juste après parce que la laine c'est proposé quand même pas mal d'échanges assez cool j'ai visité avec c'était bologne qui était proposé aussi à l'époque j'étais pris aux deux donc ça m'allait très bien mais je suis assez fan de musique techno et house donc je suis parti à berlin pour ça je suis parti là-bas pendant un an pour faire ma dernière d'études du cours master 2 voilà j'ai été diplômé j'ai ballon c'était sympa c'était un peu moins que les voiles je me suis rendu compte que j'aimais le soleil ou à l'époque j'avais jamais j'étais jamais parti en dehors de l'europe de ma vie et je commençais à aimer un peu tout ce qui était ce qui était musique latino reggaeton et tout le coup le rêve a été à ce moment là de partir en amérique du sud pendant cinq mois j'ai essayé de trouver des emplois mais c'était pas hyper facile de loin parce que j'arrive au forum des veilleux à paris en octobre 2010 2019 et là j'ai été pris en veilleux à du coup à transdev qui a une filiale transdev du coup c'est une grosse boîte de grosse boîte privée de transports publics et elle a une filiale qui s'appelle red bus urbano à centiago du chine et ils m'ont pris là-bas j'avais aussi des prix sur deux autres veilleux au brésil mais je voulais apprendre l'espagnol ou plutôt mieux le parler parce que je le connaissais soi-disant un peu du coup je suis parti à santiago en janvier 2020 travailler un an à transdev sur une mission de un peu de recherche faire de la maintenance prédictive de bus qu'un tôt corto ça a été une expérience pas du tout similaire à celle que j'imaginais parce que la pandémie est arrivée à ce moment là elle est arrivée à peine deux mois et demi après que j'arrive à l'autre bout du monde parce que je dis c'est vraiment l'autre bout du monde pour le coup 14 heures de vol depuis la france ça a changé pas mal de choses à la fois sur mon travail il ya eu des ressources en moins tout ce qui était présentiel d'un coup ça s'est transformé en distanciel alors qu'avant j'avais j'allais au travail tous les jours les chiliens sont encore enfermés sur eux mêmes je me suis mis à sortir pas mal avec des français haute veilleux j'ai passé trois supers années à santiago mais je me suis retrouvé au chômage au bout d'un an j'ai une suite candidaté sur place pour benpé paribas cardiff la division assurance de benpé paribas qui m'ont pris à ce moment là depuis je suis resté à cardiff j'ai d'abord fait un an et demi au chili avant qu'on propose un poste au mexique c'était une promotion je suis passé de data scientist à l'identité d'analytics responsable de la partie analytics cardiff a tout géré pour moi ma quatrième expatriation l'arrivée au mexique depuis novembre 2022 et j'y suis toujours très heureux chez cardiff et toujours très heureux en amérique latine parce que c'est vraiment un univers qui me correspond c'est passionnant de voyager d'avoir l'opportunité de le faire en étant directement directement sur place et aujourd'hui je suis là 28 ans très très heureux dans dans ma vie perso la vie pro on en est on est assez responsable c'est à dire que voilà j'ai beaucoup de temps pour moi aussi ma boîte m'a donné l'opportunité de de d'aller dans un autre continent et j'en suis assez reconnaissant voilà juste si on fait un bref retour en arrière sur comment tu es arrivé à danse et on a vu que c'était un peu par défaut et comment as-tu vécu le fait d'intégrer une école d'ingé venant d'une prépa aussi à l'époque du coup le réseau social je pense que là on va voir un vrai changement de génération mais le réseau social c'était facebook tous mes potes de prépa je les vois qu'ils changent leurs photos de profil un à un en train de candidater pour des listes bde bds avec des jeux de mots toujours plus bêtes les uns que les autres mais très rigolo et moi à côté galérer avec les cours de laine ça et c'était dur je travaille à fond on ne cesse du poids l'époque maintenant on est cg j'imagine que c'est la même chose on se dit vraiment on souffre pendant deux ans et après tu vas voir c'est les vacances tu as trop en profiter ça être trop cool mais moi j'ai pas du tout vécu ça j'étais vraiment moi j'avais l'impression de travailler plus en école qu'on prépare ceci dit a posteriori je me suis quand même rendu compte que toute la dimension travail apprentissage de mathématiques notamment c'est un truc en fait en mathématiques on ne triche pas on a on a bon à pas bon à moitié bon parce qu'il s'arrête au milieu de raisonnement mais on ne triche pas en fait toute cette dimension de travail je me suis dit bah là j'ai appris des choses quelque chose de très très important pour moi et je j'imagine que dans votre dans vos promos respectifs vous allez avoir des gens qui vont faire les doubles diplômes peut-être même que vous êtes intéressés avec le double diplôme des écoles de commerce ils vont se faire un réseau là bas ils vont apprendre deux trois connaissances mais ils vont nous dire on n'apprend pas grand chose quand même alors qu'aussi nous on apprend c'est pas très agréable sur le moment mais c'est hyper formateur et je trouve que la dimension chiffre elle nous apprend à l'ensei à pas faire de blabla en entreprise c'est à dire que en général on source nos informations on ne lève pas le doigt mouillé en disant tiens le vent il va par là il faut que je dise ça on arrive avec des chiffres d'effet et l'annonce on en tire des implications des explications ce qu'on veut mais là l'ensei elle nous apprend ça donc en tant que c'est moi j'ai beaucoup galéré c'était vraiment pas facile et j'avais l'impression qu'à côté les mp c'était des génies des craques absolus même les bl pour moi ils étaient presque meilleurs que moi parce que au moins ils avaient pas à prendre toute la partie économique alors que quand c'est arrivé en microéconomie c'était à leur tour de dire ouais non c'était pas c'était pas incroyable mais à côté vraiment il m'apprend tellement de choses et on en ressort avec un bagage qui est tel que il ya plus grand chose qui fait peur tous les termes que je le dis ils sont inconnus des fois vous dit c'est compliqué c'est tout mais je vous promets je vous le garantis que c'est beaucoup moins stressant qu'à l'ensei beaucoup moins dur de manière générale vous avez fait l'ensei vous pouvez tout faire c'est beaucoup la scène c'est une des voix qui est offerte par l'ensei mais on sait en tant qu'étudiant on sait pas vraiment ce que c'est est-ce que tu peux nous dire un peu plus en quoi consiste le métier de data scientist et ce qu'est la data science oui bien sûr alors avant tout je voulais juste vous dire que c'est normal de pas connaître tous les métiers en tant qu'étudiant c'est enfin j'étais au même mais littéralement à la même position que vous à l'époque j'aurais bien aimé savoir un peu plus et effectivement peut-être que je ne suis pas intéressé suffisamment dans la lecture à l'époque mais c'était vraiment des maux points data scientist actuaire on sait pas vraiment la réalité que ça recouvre et je suis pas sûr que ma propre réalité de data scientist couvre toute la réalité de data scientist c'est même certain en fait pour moi dans mon exemple personnel la data science c'est avant tout du traitement de données d'abord toute l'étape de préparation des données la recherche de données la mise en forme des données pour que derrière le message voie faire passer marche ensuite dans certains cas dès qu'on va toucher à du machine learning à la création d'algorithmes prédictifs on va appliquer à ces données des algorithmes prédictifs du coup avant dans une dernière phase de mettre en production ces algorithmes de les faire passer dans une phase d'industrialisation où tout le processus sera plus ou moins automatique c'est pas toujours vrai tout le temps mais c'est ce à quoi on vise ça c'est le job d'un data scientist de manière assez générale on lui demande à la fin de sortir un modèle prédictif dans une application business données maintenant c'est un souillard réducteur parce qu'il y a plusieurs dimensions différentes c'est plus rare mais il y en a certains qui font de la recherche c'est vraiment j'ai envie de dire les cracks ceux qu'on retrouve à google facebook il y en a quelques-uns qui sortent de l'ensea et donc si vous avez vraiment envie de le faire c'est possible mais il faut être bon en maths ce que j'étais pas forcément la plupart d'entre nous de data scientists ça va se résumer à appliquer les algorithmes développés par d'autres personnes d'autres d'autres libreries site learn par exemple sur des cas concrets dans l'entreprise mais voilà une dimension recherche qui est assez présente aussi notamment aux états unis et j'espère en Europe bientôt et puis il y a une dimension analyse aussi il faut bien se rendre compte qu'en entreprise un profil l'ensea et il va faire des choses que très peu de gens savent faire que ce soit dans le traitement de données parce qu'en général on est on apprend à traiter le donna aussi à l'ensea et je sais pas si vous avez toujours des cours de pitons de sql je sais pas si à l'époque n'est pas forcément mais mais c'est des choses qu'on apprend à faire et que dans beaucoup d'autres écoles ils n'apprennent pas à faire on sait le faire et puis aussi dans la partie analyse le niveau de statistiques en entreprise il n'est pas forcément très aimé de base alors que quand on sort de l'ensea en général on a des bases assez solides n'a pas trop d'escroppies qui sortent de l'école quand on réussit à avoir le diplôme en général on a bossé assez dur et on sait de quoi on parle donc voilà cette dimension d'analyse où on est un peu en support de toutes les fonctions commerciales business elle peut être aussi assez présente suivant à quel point vous avez un poste plus en polyvalent on n'est pas trop nombreux dans mon entreprise on n'est que trois donc forcément on a des missions qui sont pas que machine learning mais c'est ça et data scientist c'est être un profil finalement assez polyvalent qui va du data engineer au business analyst voilà à mes yeux et donc toi tu effectue la mission de data scientist au sein de la bnp tu nous disais même bnp cardiff mais qu'est ce qui fait la spécificité d'être data scientist dans ce secteur là du secteur bancaire alors c'est pas exactement le secteur bancaire même si ça en fait partie je m'explique cardiff c'est une boîte qui vend des assurances à d'autres partenaires c'est à dire que quand vous allez prendre un crédit immobilier par exemple dans une banque je parle ncl ncl ils ont des assurances possibles pour ce crédit c'est à dire que si vous arrive quelque chose le crédit est remboursé en partie grâce aux assurances auxquelles vous avez souscrit vous êtes mort ça évite de laisser une dette à vos enfants par exemple bon ça c'est surtout le cas au au mexique mais ça je pense que ça arrive un peu partout et dans pas mal de dans pas mal d'institutions financières en l'occurrence au mexique ma 3d 3 dimensions principales mais des partenaires avec des banques notamment ce côté avant qui est un géant outre atlantique c'est une banque canadienne c'est notamment le sponsor des du parquet des torrento rafters dans une biais pour tous ceux qui connaissent c'est l'idée c'est que c'est gros ils ont une certaine dimension ils sont présents vraiment du canada jusqu'au chile une dimension avec des partenaires retail si un des gros noms c'est copel ils ont un contrat avec eux tout ce qui est tout ce qui est par exemple l'assurance de le smartphone on fait ça avec enfin une dimension sur les crédits auto avec pas mal de partenaires automobiles volkswagen toyota voilà je cite pas tous les contrats mais mais ça montre un peu la dimension qu'à cardiff notamment en amérique latine on signe des contrats avec des gros partenaires et drener un volume de clients importants parce que c'est pas nous qu'ils ont la vente c'est eux qui réalisent la vente à travers le succès au sein de ça ma division analytics elle a un rôle un peu de d'offerta des valeurs c'est à dire qu'on a un plus par rapport à d'autres d'autres assureurs c'est à dire qu'on leur apporte cette dimension là d'analyse du business de des fois de transformation à travers des algorithmes de machine learning mais c'est quelque chose où on arrive presque comme des consultants c'est à dire que moi je vais pas forcément utiliser des données internes à cardiff mais je vais aller chercher des données de scotia bank par exemple pour faire sur le portefeuille de clients de scotia bank et à côté des algorithmes de machine learning qui vont être intégrés à des process commerciaux de scotia bank et donc dans cette dimension là on doit suivre les règles de la banque et ça c'est quelque chose de plus compliqué parce que parce que les banques qui sont quand même de manière générale sont assez protectrice des données de leur client c'est normal c'est leur rôle c'est à la fois leur rôle de d'un point de vue éthique c'est à dire que quand on va dans une banque c'est des données financières qui sont privées on n'a pas forcément envie que ces données aillent du côté de n'importe qui que n'importe qui les examine et c'est aussi quelque chose d'obligatoire du point de vue réglementaire sur ce point de vue là l'Europe est quand même beaucoup plus avancé en termes de protection des données que l'Amérique latine et l'Amérique du nord et du coup on peut se faire être un peu plus de choses au Mexique que en Europe donc c'est beaucoup de respect des règles des procédures des limitations on n'a pas accès à tout il y a des choses qui sont protégées sur lesquelles on doit négocier pour avoir accès et c'est aussi s'intégrer en fait dans des processus bancaires commerciaux qui sont bas spécifiques à l'industrie par exemple c'est un truc tout bête mais il ya beaucoup de monde qui se digitalisent en ce moment qui ont besoin d'une application révolut n 26 à l'époque c'était une révolution maintenant c'est quelque chose de beaucoup plus automatique les grosses bandes françaises sont pas à ce niveau là mais elles prennent ce chemin là où tout doit être accessible depuis là et du coup nous on doit s'adapter on doit faire en sorte que nos produits d'assurance soit disponible là dessus et que la bonne offre pousse sur le bon client au bon moment et on suit un peu les transformations du secteur en fait je sais pas à quel point j'ai répondu à la question mais c'est un peu l'espécité du métier là dessus est-ce que tu peux nous dire ce que ça signifie concrètement être data scientist c'est à dire ton quotidien ce que tu fais tous les jours et est-ce que c'est un métier où est-ce que tu as besoin d'être en interaction avec beaucoup de monde si tu travailles tout seul de ton côté je vais commencer par la deuxième partie de la question à quel point on est seul ou tout seul c'est quand même un métier un peu à projet c'est à dire que on fonctionne sur le temps un peu plus long que des commerciaux des d'autres enfin je sais pas des ressources humaines qui sont un peu plus sur le vif jour par jour nous un projet de data sonne c'est quelque chose sur le long terme c'est quelque chose qui prend du temps à se mettre en place donc des fois on peut être un peu dans notre bulle c'est important de ne pas s'entraîner totalement de comprendre le business pour savoir pour donner des certifications ou donner une traite mais à côté le travail la dimension de travail en équipe elle est pas forcément ultra existante dans ce domaine on va s'intégrer à la fin sur des processus de l'entreprise normalement on ne sert pas à grand chose en fait mais ça prend ça prend du temps avant qu'on en arrive à un résultat final qui permet de s'intégrer justement dans les processus donc ça c'est la deuxième partie de la question sur la première partie de la question de manière générale c'est comme je l'avais dit en tant que data scientist on fait énormément de traitements de données des fois on sait pas ce sur quoi on va tomber on fait des recherches et ça donne rien parce que le modèle marche pas il ya des données qu'on a c'est surtout en général surtout un problème de données les données qu'on n'a permettent pas ou pas un pouvoir prédictif suffisant pour arriver à une application business intéressante qui rapportera du temps ou de l'argent à la boîte donc en fait des fois on passe beaucoup de temps à rechercher dans le vide à travailler des données alors que ça n'aura pas de but au final en fait le traitement des données il prend au moins quatre ou un pourcent du temps dans la scientist et ça je pense qu'à peu près tout le monde vous le dire c'est vraiment quelque chose qui dépend qui est tellement spécifique à chaque boîte à chaque ça ça dépend comment en fait sont été implémentés les données historiques en fait on arrive et on est l'héritier de deux d'une dizaine d'années de historiques de données dans la boîte et bah du coup on s'adapte on s'adapte tout le temps à ce qu'il ya ce qu'il trouve et du coup il n'y a pas une seule manière de faire il n'y a pas une seule manière de de corriger ce qu'on trouve de tout nettoyer et c'est pour ça que ça prend un temps infini alors qu'en fait les algorithmes en soi les algorithmes de prédiction de data science ils sont assez standard et on est obligé de faire entrer les données dans une sorte de petite boîte qui qui permettent de fonctionner c'est bête mais par exemple un algorithme scikit-learn en général il n'accepte pas les les inputs en termes de string qui sont pas des chiffres donc il faut que toutes nos toutes nos variables qui sont des strings soient infini des chiffres et ça l'algorithme ne va pas changer on va pas refaire scikit-learn de a à z donc c'est à nous d'adapter les données de la boîte pour ça et puis la dernière dimension de mon travail c'est un peu la communication des résultats en tant que salarié on est de toute façon responsable de notre travail auprès d'autres personnes des personnes qui nous ont embauché mais aussi d'autres personnes dans une entreprise et ces personnes sont en droit d'attendre des résultats de ce qu'on fait et du coup il faut arriver à présenter ce qui m'a fait de manière intelligible parce que en général quand on en parle entre nous ça c'est compréhensible mais dès qu'il faut en parler à quelqu'un qui ne connaît pas qui n'a pas étudié ça c'est tout de suite un peu plus compliqué donc il faut arriver à simplifier le message à simplifier ce qu'on a fait à le retransmettre pour que les autres se disent c'est pas c'est pas une simple boîte noire il ya cette dimension là il a utilisé ces données là donne ses résultats et ça aura cet impact là et le dernier point est le plus important arrivé en transformer tout ce qu'on a fait en impact business que ce soit en proposition quand on est simplement sur des travaux d'analyse ou en proposition commerciale je veux dire ou bien en proposition de de changement du processus opérationnel quand on arrive avec un machine learning avec un modèle de machine learning le modèle il va s'implémenter dans un processus commercial business opérationnel ce que vous voulez mais du coup c'est juste une petite partie et il faut arriver à dire qu'est-ce qu'il y a avant qu'est-ce qu'il y a après est ce que ça fait exactement et du coup toute cette partie de communication des résultats est très importante juste pour que les autres nous comprennent et c'est ce qu'on est et comprennent ce qu'on vient de faire et on parle beaucoup du terme assez général du coup de data scientist mais maintenant toi tu es chief analytics officer qu'est-ce qui a changé donc à la fois dans ton quotidien mais dans ton métier ouais alors vous c'est un terme un peu un peu qu'on veut on va pas se mentir que c'est un peu du du personnel branding sur linkedin ouais le terme en espagnol c'est redacté d'analytics et il est peut-être un peu plus un peu plus cohérent parce qu'il ya une dimension de chief officer qui est je suis juste un gérant moi je suis une interface en fait entre mes data scientist et les autres parties de l'entreprise je suis là pour deux choses dans un premier sens du reste de l'entreprise vers my data scientist je suis là pour un peu prémâcher le travail à my data scientist c'est à dire qu'il y a des demandes qui arrivent du business de n'importe quelle partie je suis là pour les comprendre les interpréter en discuter avec les différentes personnes avec toutes mes connaissances pour justement arriver à transformer une demande qui est des fois un peu floue même des poufois dans tout le temps qui est tout le temps un peu floue pas forcément hyper adapté en quelque chose de faisable par mes data scientist en quelque chose où on peut appliquer un modèle on peut faire une analyse dessus voilà c'est beaucoup de discussions pour clarifier un projet et le transformer pour que derrière mes data scientist ils est juste à ok je vais utiliser ces données là ce modèle là on me demande ça et là je fais je donne le meilleur de moi même c'est pas à eux de nécessairement poser toutes les questions même si effectivement c'est important qu'ils connaissent le business mais mais si j'arrive et que je leur donne un projet où ils savent pas exactement ce qu'ils doivent faire c'est que j'ai mal fait mon travail ça c'est dans un sens dans l'autre enfin l'autre sens derrière après ce sera de contrôler tout le travail mais de présenter tout le travail aux autres voilà l'autre sens c'est d'optimer data scientist jusqu'au reste de l'entreprise je suis là effectivement pour contre leur travail vérifier qu'ils aient bien fait les choses c'est très très facile de faire des erreurs en data sense ça veut pas dire qu'on n'est pas intelligent on est bête mais c'est juste que il ya tellement de dimensions possibles dans ce travail là à la fois sur la partie de recherche d'algorithmes mais aussi sur la partie des données justement et faire une erreur arrive vite que ce soit utiliser une mauvaise variable qui est du futur alors justement on veut prédire ce futur là ça c'est une erreur tellement basique que moi je l'ai déjà fait trois ou quatre fois dans le passé ça m'a pas empêché de monter à l'archi mais du coup autant que j'évite cette erreur là aux ceux dont j'ai la charge mais aussi faire part d'esprit de critique c'est à dire que en général un data scientist il va chercher la meilleure performance de son algorithme possible il va chercher il va utiliser deux trois métriques il va chercher à maximiser tout son travail sur ces deux trois métriques quitte des fois à faire quelques erreurs d'omissions basse et se demander si encore cette variable est utile ou pas si dans ce processus commercial là on va récupérer cette variable avec la même qualité ou non et c'est tout un travail de documentation de ce qu'on fait où on doit arriver à à ce que notre travail finalement soit validé par les autres et du coup comme j'ai un peu plus de connaissances de manière globale de l'entreprise c'est là où mon esprit critique va faire sens par rapport à des data scientists un peu plus sur le un peu plus focalisé sur leur propre travail une fois que tout est bon qu'ils ont passé tous mes propres filtres bah là on va présenter le travail à d'autres personnes et un peu je suis un peu des filtres dans les deux sens je suis un gros filtre voilà c'est ça d'accord maintenant que tu es responsable d'autres data scientists est ce que tu peux nous dire les compétences et les qualités nécessaires que t'attends d'un data scientist et est-ce que ces compétences elles sont vouées à évoluer dans le temps oui alors déjà évidemment que ça va évoluer enfin on a un monde qui évolue très très vite ça fait un peu j'ai au courant de dire ça mais mais c'est le cas ce que vous êtes en train d'étudier j'imagine ça et c'est pas forcément une chose que moi ce que j'ai étudié je crois que par exemple qu'il y avait des cours de data science qui s'était mis en place ou de machine learning à l'époque c'est ça devait daté de 2019 ou 2020 je sais pas si vous les avez toujours mais moi je les ai pas étudié j'en ai pas eu à l'époque donc rien que la formation de l'ensei évolue en fait c'est la formation de l'ensei évolue c'est parce que le travail les jobs derrière auxquels vous allez être confrontés évoluent aussi pour moi les qualités d'un data scientist c'est avant tout déjà une appétence mathématique c'est obligatoire pour comprendre les modèles les comprendre en profondeur et savoir et qu'ils soient pas seulement une boîte noire comme ils peuvent l'être pour 99,9 la population il faut les comprendre il faut avoir des compétences en un peu en algèbre en optimisation linéaire optimisation non linéaire non plus d'ailleurs pour bien comprendre comment ça marche qu'est ce qu'il ya derrière ça c'est un point sine qua non sinon on va faire autre chose les deux enfants les plus importants pour moi c'est de la rigueur et de l'organisation de la rigueur parce que les données c'est quelque chose de sérieux c'est c'est quelque chose c'est c'est blanc c'est noir certains aspects quand on veut faire entrer des données dans un algorithme on attend d'elle qu'elle soit toujours fiable qu'elle soit toujours les mêmes pour que justement l'algorithme puisse faire son travail derrière si les données changent la manière dont les données entre dans l'algorithme change tout ce que vous avez fait sert plus à grand chose parce que parce que l'algorithme il a été entraîné sur certains paramètres et si ces paramètres là sont plus les mêmes ils marchent plus donc la rigueur dans le travail est très importante pour faire en sorte que tout le processus de variable depuis la récupération des bases de données jusqu'à la mise en forme de ces de ces variables pour entrer dans l'algorithme soit toujours le même soit toujours constant soit toujours propre donc beaucoup de rigueur dans ce travail c'est quelque chose de très important et le quelque chose auquel je m'attendais pas forcément et surtout que en data science on a envie de tester beaucoup de choses justement c'est un des rares aspects dans le traitement des données on a le droit d'être un peu créatif mais il faut pas se perdre c'est à dire qu'on a on peut explorer beaucoup beaucoup de choses on peut explorer de mettre telle variable de créer telle variable de de tester telle combinaison de variables sauf que en fait on arrive très rapidement à des ordres de grandeur qui suit hallucinant vous avez une centaine de variables en fait le nombre de combinaisons possibles de ces variables c'est factoriel 100 et ça c'est taper factoriel 100 sur google il vous donnera pas c'est ainsi il tape ça comme plus l'infini donc en fait on a énormément de possibilités différentes et il faut savoir se cadrer pour tester celles qui donne le plus de celles qu'on imagine qui donneront les meilleurs résultats et pas forcément aller au delà parce que derrière on a des deadlines on a des des attendus business et on n'a pas toute la vie pour créer un algorithme qui s'insèrera dans un processus business il faut au bout d'un moment qu'on doit rendre des grimes tout simplement ça c'est vraiment le monde d'entreprise on rend des comptes un peu tout le temps et une dose d'organisation est nécessaire pour pas se perdre et c'est pas forcément que vis-à-vis de moi que mes data scientists doivent en faire preuve mais aussi vis-à-vis d'eux-mêmes c'est à dire que sinon ils vont passer des heures et des heures et si on veut avoir une vie agréable il faut aussi savoir arriver au boulot à 9 heures et en sortir avant 18 heures sinon on vit plus et moi je sais que dans mon équipe j'ai déjà un data scientist moi je lui avais donné une mission il a commencé à travailler jusqu'à 10 heures 11 heures pour moi ça n'allait pas du tout c'est qu'ils se privaient de vivre pour son taf et c'est pas c'est pas possible alors que en se luttant sur des mises en bien il pouvait dire ok ça c'est les deux trois pour cent de pistes qui vont donner le meilleur résultat c'est celle que je testais en priorité si j'ai le temps j'en fais d'autres sinon bah c'est déjà bien et le sinon c'est déjà bien avec quelque chose d'assez crucial je trouve dans semaine dans ce métier il faut savoir s'arrêter à temps au bout d'un moment travailler 15 heures de plus pour 0,1 % de performance en plus c'est pas rentable que ce soit professionnellement mais surtout 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 sur le plan personnel voilà et la dernière enfin j'en ai déjà dit que c'était une dernière et ça c'était le saint trio pour moi mais une dimension supplémentaire sur lequel on pense pas trop mais c'est là vraiment la dimension créativité avoir l'idée de créer d'autres variables de créer d'aller sur d'autres dimensions c'est à dire que les les bases données que vous avez trouvées elles ont été créées d'une certaine manière par certaines personnes qui répondent à un certain intérêt il est ce qui est pas forcément l'autre mais en tant que data scientist on est capable de changer le format de ces variables de manière à ce qu'elles aient beaucoup plus d'informations et c'est quelque chose de très très important je prends un exemple tout bête disons qu'un client x va arriver à un instant t dans la boîte pour une problématique z on a l'historique de tout ce que ses clients a fait en relation avec nous et c'est à un moment on veut créer un modèle de machine learning on sait à peu près toutes ces différentes étapes mais pouvoir créer l'historique du client à l'instant t à chaque fois à chaque instant t dans chacune de ces différentes interactions qu'il a avec nous c'est quelque chose de crucial mais qui est pas du tout facile en faire en termes de création de données et c'est là où faire preuve de créativité permet justement de d'apporter beaucoup plus de données à chaque instant t parce que sinon on a juste toutes les données à la fin on sait l'une de faux il est venu nous voir on sait l'argent qu'il a payé mais mais qu'en est il des différentes étapes intermédiaires et c'est là où vraiment c'est important d'avoir cette dimension créatrice pour créer plein de variables parce que finalement c'est ça qui va donner du sens à aux algorithmes si on arrive juste avec toutes nos bases de données directes et qu'on les met dans l'algorithme ça va pas forcément donner quelque chose de très bien peut-être que oui mais in fine on n'aura pas à explorer enfin voilà cette dimension créatrice est pour moi extrêmement importante merci d'avoir écouté cette première partie de l'interview de Médéric Thomas chief analytics officer chez BNP Paribas Cardiff au Mexique la suite dans l'épisode suivant du podcast inside vous à bientôt